Bon, donc je vais fermer les documents que j'ai créés là tout à l'heure. Voilà, remettre les palettes en place. Et on va aller chercher une photographie qui va nous servir de base pour faire une petite illustration. Donc on recommence l'après-midi ici avec un exercice plus simple. Donc je vais taper BAT et entre guillemets public domaine dans Google. Ensuite je vais dans la partie images. Je n'ai pas activé les outils de recherche, je n'ai pas demandé d'avoir des grandes images. Ah, un peu plus tard je vous montrerai comment faire des essaims de chauve-souris comme ça. Ça sera intéressant, ce sera avec les symboles sur une forme 3D invisible, mais on verra ça plus tard. On va commencer par ceci. Donc clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. C'est une image minuscule, mais je peux aller jeter un coup d'œil sur le web, sur Google, si cette image ne serait pas disponible par hasard avec une meilleure qualité. Donc une fois que j'ai fait clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Dans le nouvel onglet, je vais aller cliquer sur recherche par image. Et ici, je vais cliquer sur toutes les tailles. Voilà, et comme prévu, elle est en meilleure qualité. Elle est ici en 3000 pixels sur 1900. Donc je fais clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Afficher l'image. Et elle est complètement floue, donc c'est un piège. Elle contient en effet beaucoup de pixels, mais ce n'est qu'un agrandissement d'une petite image. Je reviens en arrière, je vais essayer celle de 1200 sur 900. Clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et bien cette image n'est pas disponible en bonne qualité. On a des versions avec beaucoup de pixels, mais très peu où il y a du détail. Ce sont des agrandissements d'une image plus petite visiblement. Donc ce n'est pas très grave. Finalement, je vais prendre cette image-là, puisque de toute façon, c'est pour faire de l'illustrator, c'est pour avoir un modèle. Autant que je prenne cette petite image de 400 pixels. Donc je vais l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Et dans Illustrator, je vais donc créer un nouveau document dans lequel je vais importer cette image. Alors au moment où j'importe l'image, je peux indiquer qu'il s'agit d'un modèle. Donc hier, nous avions créé un calque modèle en double-cliquant sur le calque et en cochant la case modèle. Mais au moment où vous importez une image, vous pouvez déjà indiquer qu'il s'agira d'un calque modèle. Donc je coche l'option modèle. Donc encore une fois, rien à voir avec les modèles d'illustrator, les modèles de documents. Ici, il s'agit d'avoir un modèle d'image pour pouvoir dessiner. Donc le même mot, mais qui a en fait trois compréhensions différentes possibles dans l'illustrator. Donc voilà, modèle importé. Et donc d'office, mon image est affadie. Et si je regarde dans la palais des calques, elle est donc sur un calque modèle. Et donc ce n'est pas un œil ici, c'est un carré. Et voilà, il y a le fichier lié. Donc c'est la même chose que de double-cliquer sur le calque et cocher l'option modèle. On est d'accord. Double-cliquer sur le calque et cocher l'option modèle, c'est ce qu'on avait fait hier. Et ça transforme le calque. C'est le verrouillif, c'est un calque qui va me servir de modèle. Et en fait, vu que j'avais coché l'option modèle au moment d'apporter l'image, il m'a d'office, illustrator, fait un calque vide juste au-dessus parce qu'il n'est pas bête. Il sait que si j'ai un calque modèle, ça veut dire que je vais devoir travailler sur un calque vide au-dessus. Voilà, donc il y a un calque vide qui s'est créé d'office au-dessus. Ça paraît clair ? Ça va ? Bon, je vais enregistrer ce document illustrator dans le dossier d'aujourd'hui. Je vais l'appeler chauve-souris. Voilà, 0-1. Autant donner directement un numéro parce que je vais enregistrer plusieurs fois sans doute. Ok, donc première chose que je vais faire, je vais dessiner la silhouette des ailes de la chauve-souris sans m'occuper du corps. Donc ça va être un travail à la plume, ça va être un bon exercice parce qu'il y a plein et de déliés. Des pleins et des déliés. Ceux qui ont fait du dessin connaissent. Les pleins et les déliés, voilà. Les pleins et les déliés. Ok, donc je travaille sur le calque vide qui est là au-dessus. J'ai mis en surbrillance sa vignette pour indiquer que je travaille sur lui. Et je vais activer la plume dans la palette des outils. Alors, pour avoir un pointeur plus précis, je vais enfoncer la touche verrouillage majuscule sur le clavier. Donc ce sera toujours la plume mais avec un pointeur plus précis. La touche verrouillage majuscule sur le clavier. Ensuite, je vais poser un point sur le bord de... Je vais poser un point sur le bord de la silhouette de la chauve-souris. Alors, je vais aller voir juste un petit truc dans les préférences d'illustrateur. Parce qu'à mon avis, vous, quand vous dessinez, vous n'avez pas cette espèce d'élastique qui... Vous n'avez pas ça. C'est une nouveauté ici. Ils ont enclenché ça d'office. Donc voyons un peu dans quoi je vais aller dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. Ah, voilà. Activez, affichez le déplacement pour l'outil plume. Donc je vais décocher ça. Vous, vous ne l'avez pas. Quand vous dessinez, vous n'avez pas cette espèce d'élastique qui tient avant que vous ayez dessiné. Bon, ben voilà. Je suis allé donc dans les préférences sélection et affichage des points d'ancrage. Et j'ai décoché ceci. Moralité d'histoire, si vous voulez la voir, vous allez à cet endroit-là et vous cochez cette option-là. si vous voulez voir à quoi ça va ressembler avant de lâcher le bouton à souris. Et donc ici, non. J'ai un point. Voilà. Je vais même le supprimer et recommencer avec la plume. Poser le point. Je crois qu'on n'a pas ici. Vous n'avez pas cette option ? On s'est activé. Oui. Oui. Donc en effet, dans ces six, vous n'avez pas l'option que j'avais ici. L'option activer et afficher le déplacement pour l'outil plume. Bien. En fait, je l'ai déjà vu, cette option-là, dans un autre logiciel dont il est intéressant de parler si j'arrive à le retrouver dans cette jungle de logiciels. Le voilà. OK. On va bouger ça. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du logiciel Inkscape ? OK. Donc ça, c'est un espèce de logiciel vectoriel open source, gratuit. Donc pour ceux qui font du graphisme de manière assez basique, c'est-à-dire qui font des interfaces web, des choses comme ça, ça peut être intéressant, ce genre de logiciel. Évidemment, par rapport à Illustrator, ça représente 10% des capacités d'Illustrator. On est d'accord. Vous avez le petit copain de Inkscape qui est, voilà, cette bestiole, Gimp, mais ça, plus de gens connaissent, je suppose, la version, entre guillemets, gratuite de Photoshop, donc qui également peut convenir pour ceux qui font du web, mais pour ceux qui veulent aller assez loin dans le graphisme, c'est assez vite limité. Et vous avez un troisième logiciel qui est l'équivalent open source d'InDesign et qui est Scribus, mais je l'ai retiré de là, je pense, parce que pour l'installer sur un Mac, c'est un peu chipot et ça commençait à me gonfler. Donc Scribus, pour ceux qui s'intéressent, c'est l'équivalent open source d'InDesign. Donc vous avez les trois. Illustrator, Photoshop, InDesign, version payante et Inkscape, Gimp et Scribus, version open source gratuite, entre guillemets, gratuite, parce que l'open source, ce n'est pas vraiment la définition, l'open source, le fait que ce soit gratuit. C'est contributif, en fait. Bien. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Et c'était pour dire que cette espèce d'élastique qui tient au tracé, ça fonctionne comme ça dans Inkscape. Ok, je vais faire plusieurs choses ici, parce que je trouve que mes vecteurs en bleu sur mon image, ce n'est pas très visible, donc je vais les faire passer en rouge éventuellement. Donc je double-clique sur le calque et ici, je choisis de passer en rouge. Voilà. Ok, ce sera plus visible. Ensuite, je vais aller voir si je ne pourrais pas avoir des vecteurs en affichage plus grand. Et là, c'est là où j'étais allé précédemment, dans les préférences qui concernent la sélection et l'affichage des points d'ancrage. Donc vous allez dans le menu édition préférence si vous êtes sur un PC, évidemment. Et vous avez ici différentes options. Et on voit qu'actuellement, les poignées des tangentes s'afficheront de manière moyenne. Je vais demander qu'elles s'affichent en grand, les poignées. Voilà. Les points d'ancrage, je vais demander qu'elles s'affichent en grand. Voilà. Donc avec ces deux options cochées, vous aurez les points qui seront plus grands sur votre écran. OK. Donc voilà. Encore une fois, pour simplifier la chose, je vais supprimer le point ici. Et avec la plume, donc avec la touche verrouillage majuscule enfoncée, je vais poser le premier point. Voilà. Ensuite, je vais un peu plus loin. Je fais une micro-tangente et j'enfonce la touche commande. Et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié. J'ai oublié d'activer la flèche blanche avant de faire ça. Mais ce n'est pas grave. Je vais l'activer. Voilà. J'active la flèche blanche. Je reviens avec la plume. Et si j'enfonce la touche commande du Mac ou contrôle UPC, en effet, j'ai maintenant la flèche blanche qui me permet de manipuler point par point et non pas l'entièreté du tracé. Alors ce tracé a un fond blanc et un contour noir. Ça me dérange. Donc je vais l'enlever. Voilà. Parce que pendant que je crée le tracé, je vais voir en permanence la photo derrière entièrement. OK. Donc, touche contrôle permet de bouger les points, d'ancrage et les poignées. Et étant donné que j'ai quitté l'outil plume, si j'essaye de continuer à dessiner, ça foire, ça continue par le tracé. Donc j'annule. Et je vais cliquer sur le dernier point ici. Cliquer pour dire que je raccroche le tracé. Ensuite, sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus loin. Voilà. Et c'est le principe toujours. Petite tangente. Touche contrôle UPC ou commande du Mac. Voilà. Petite tangente. Et ce qui va changer, c'est ici. À cet endroit-ci, je traverse la chauve-souris. Et oui. C'est un espèce de mix entre Batman et Passe-Muraille. Je traverse la chauve-souris. Je rigole. Bon, OK. Et vous faites comme ça le tour à peu près de la chauve-souris. On ne peut pas en tourner les oreilles. Et non, les oreilles, visiblement, elles ne sont pas dedans. Ici, je vais casser la tangente parce que j'ai quand même un changement de direction assez brutal. Donc, touche HALT, je casse la tangente. Donc, on voit les deux poignées, l'une à côté de l'autre. Donc, je casse la tangente. Je redirige dans le sens où ça va aller. Puis, je lâche le bouton à souris. Donc, c'était avec la touche HALT sur le point d'ancrage pour casser la tangente. OK. Au niveau ici des pattes, je vais passer aussi à travers tout. Ce qui m'intéresse dans un premier temps, ce sont les ailes. Voilà. Donc, touche HALT, casser la tangente. J'annule parfois. Parfois, quand je foire, j'annule. HALT, casser la tangente. Et voilà. Terminé. J'ai donc une forme que je peux colorer ici, si je veux, pour que vous voyez. Donc, c'est bien le fond qui est en avant-plan dans la palette des outils. Et donc, je colore ici. Voilà ma forme de chauve-souris. Ça ne ressemble pas à grand-chose. On est bien d'accord ? Sous-titrage ST' 501